Unité 2. Leçon 1. Exercice d'écoute. Numéro 7, page 67. Ah ! Quelle soirée ! Je m'en souviendrai. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré des gens aussi différents. Oui. C'était à la fois le carnaval de Rio et le zoo de Vincennes. Et ces femmes. Quelle basse cour ! Et tu as vu le manège de Karine Vernon ? Ah ! Celle-là ! Il faut toujours qu'elle ait sa petite cour de mec autour d'elle. Je ne supporte pas sa façon de se passer la main dans les cheveux. On dirait que tu ne peux pas la sentir. Moi, je la trouve pas mal. Elle a de la personnalité. Elle est mignonne. Et elle manque pas de charme. Oui. Ben, mon vieux, oublie ça. Je crois bien qu'elle a un petit faible pour Patrick Dubois. C'est un curieux garçon. Il ne parle pas beaucoup. Mais alors, quelle allure sportive ! Et c'est fou ce qu'il peut être élégant ! Il paraît d'ailleurs qu'il a un succès dingue auprès des filles. Et en plus, il jouerait pas mal au tennis. Tu devrais lui proposer une partie. Oh ! Tu sais, avec la tête qu'il a, j'ai pas trop envie de le fréquenter. Des yeux bleus, un regard vide. Il me fait penser à... Tiens, à un kangourou ! C'est comme cette espèce de romantique attardée. Comment s'appelle-t-il encore ? Ah oui, Norbert de Lubac. On dirait qu'il sort tout droit du 19e siècle. C'est l'esthète raffinée. Ah, il est original dans son genre. Mais... Il a quelque chose qui me déplaît. Ah non, pas à moi en tout cas. Je lui trouve un petit côté inquiétant. Mais j'aime assez son côté un peu aristocratique. C'est le beau ténébreux. Oh, ça oui, ténébreux ! Il est sinistre comme un croque-mort. Je le verrais bien jouer les seconds rôles dans un mauvais film d'épouvante. Oh ! Mais lorsqu'il se sent en confiance, il manque pas d'humour, ni d'ironie. Si tu avais entendu, comme il a mis en boîte l'ami de Karine, tu vois qui je veux dire ? Myriam Bertelot. Cette grosse mère poule qui n'arrête pas de cacter. Quelle bavarde ! Elle ne parle que de ses trois mômes. Plus personne ne la supporte. Même Hélène Roche lui a fait remarquer qu'elle ennuyait tout le monde avec ses propos de couveuse. Elle me surprend. Je la connaissais pas sous cet angle-là, la petite Hélène. D'habitude, elle garde ses grands airs supérieurs, sans rien dire. Elle observe les gens avec un sourire indulgent. Ça m'étonne vraiment d'elle, cette remarque. Oh ! Mais tu connais encore mal les femmes, mon pauvre. Si tu savais ! Tiens, la petite Hélène, comme tu dis. Eh bien, figure-toi qu'il y a quelques années, c'était le vrai garçon manqué. Elle faisait de la moto, de l'alpinisme. Mais depuis son divorce, elle a beaucoup changé. Elle a perdu de son assurance. Ah bon ? Elle était mariée ? Eh oui ! Tu vois, tu en as des choses à apprendre encore. Et tu sais pourquoi son mari l'a plaqué ? Elle était jalouse. Jalouse comme une tigresse. Le pauvre mari, il lui fallait un visa pour sortir de chez lui. Même pour aller acheter un paquet de cigarettes. Les gens sont vraiment surprenants. Et ce grand blond avec lequel tu as discuté une partie de la soirée, c'était qui ? Mais c'est Doudou ! Tu sais bien, Didier Fort. Je t'en ai déjà parlé. C'est un ami d'enfance. Il faudra que je te le présente. Je suis sûre que tu l'apprécieras. Il revient des États-Unis où il a passé trois ans. C'est le jeune loup dynamique et ambitieux. Tiens, demain, il passe à la télé d'en réussir. Ah, je vois. On jouait les petits chaperons rouges avec les jeunes loups. J'allais rendre visite à ma mère dans son village. Je passais dans les rues. Mais les gens fermaient les portes et les fenêtres. Ils étaient indifférents. Une marchande de fleurs a refusé de me vendre ses roses. Alors, ma mère s'est envolée à bord d'une montgolfière et elle a disparu à l'horizon. Dans la maison, le téléphone a sonné et sonné. Mais personne n'a répondu. Personne. Les gens détournaient le regard. Je me sentais très seule. J'éprouvais une grande douleur. Alors, j'ai appelé, j'ai crié. Mais mes cris sont restés sourds. Et personne ne m'a entendu. Personne ne m'a regardé. Ça se passait dans la grande salle d'un restaurant, dans une sorte de château. J'étais valet, quelque chose comme ça. Je faisais le service dans le restaurant. Et la foule des clients se moquait de moi. J'ai même renversé le café sur une très jolie femme. Et je me sentais très coupable. Tout honteux. Sur le mur étaient suspendus des tableaux de maîtres. Il y avait même le portrait du roi. Il bougeait les yeux. Il me fixait très sévèrement. Je ne savais plus quoi faire. J'étais sur un bateau qui faisait naufrage. Il y avait aussi mon directeur, ma concierge et un chien loup. Les gens me poussaient, mais je me battais pour monter sur le canot de sauvetage. La tempête s'était levée et le vent a soufflé. Mais curieusement, je sentais une grande force en moi, une grande confiance. J'avais l'impression que la mer et le vent m'obéissaient. Puis le canot a été retourné par les vagues. Mes ennemis s'étaient noyés. Et moi, je nageais vers une île. Je ressentais un immense bonheur d'avoir surmonté cette difficulté. J'étais très fière de moi. Je me trouvais dans une bibliothèque. Une bibliothèque qui était aussi une prison. Les fenêtres avaient des barreaux. Je préparais un examen. C'était faiblement éclairé. Et il faisait froid et humide. Mon livre ne contenait que des pages blanches. J'éprouvais un drôle de malaise. Alors j'ai cherché un livre. Mais toutes les étagères étaient vides. Et je ne trouvais rien. Rien. Et derrière la porte, le jury m'attendait. Je l'entendais parler et rire. J'avais le cœur qui battait, qui battait. Puis, je me suis retrouvé sur une échelle. Et je suis descendu. Dans un puits très noir. J'étouffais. J'étais terriblement angoissé. À ce moment-là, je me suis réveillé en seveur. Oh, quel cauchemar ! Je ne vous dis pas. Unité 2 Leçon 2 Exercice d'écoute numéro 10 Page 79 Contrairement à de nombreux scientifiques, vous êtes plutôt optimiste pour notre avenir. Alors, dites-nous, Pierre de Montalbon, que nous réserve l'avenir ? Ah, mais nous vivons à une époque passionnante. Nous ne sommes qu'au début d'une formidable révolution technologique. Tenez, par exemple, l'informatique et la robotique vont permettre de réduire le travail à quelques heures par jour. Mais alors, le chômage va encore augmenter ? Dans l'immédiat, très certainement. Mais sous la pression des faits. On devrait parvenir à une meilleure répartition du travail. Et ce qu'on appelle chômage, aujourd'hui, n'est peut-être qu'une formidable réserve de temps libre. Malheureusement, très mal employé. Demain, on ira à l'école jusqu'à 30 ans et on arrêtera de travailler à 40 ans. Mais vous rêvez à haute voix ? Parfaitement. J'ai le courage d'être optimiste. Il y a 200 ans, personne n'imaginait le monde actuel, alors. Et que faites-vous de l'explosion démographique du monde ? Ces conséquences pourraient être dramatiques ? Bien sûr, on pourrait prévoir le pire. Environnement dégradé, conflits sociaux, internationaux, et même l'utilisation d'armes meurtrières. Mais justement, ces dangers vont provoquer un immense sursaut. En ce qui concerne la population mondiale, il faudra certainement imposer le contrôle des naissances. Il y aura des maisons sous la mer. Et on cherchera à coloniser la Lune et Mars. Quant à la destruction de l'environnement, ça ne sera pas un mal durable. Non seulement les forêts ne disparaîtront pas parce qu'on va reboiser, mais en plus, grâce aux biotechnologies, on créera des espèces qui s'adapteront au désert. Le Sahara redeviendra vert et fertile. Je crois qu'il faut imaginer la terre comme un vaste jardin. Des arbres et des fleurs partout. Le paradis, quoi. Alors, d'après vous, les hommes maîtriseront le progrès ? Absolument. Et on peut prévoir des choses extraordinaires. Grâce à la biologie, on va allonger considérablement la durée de la vie. Vous savez, on peut imaginer le cancer vaincu. Les transplantations et les réparations d'organes deviendront banales. Les chauves pourront choisir la couleur de leur nouvelle chevelure. Les myopes ne porteront plus de lunettes. On inventera des traitements de jouvence. Il y aura de plus en plus de centenaires. Et ils auront l'impression d'avoir vingt ans. Et sur le plan social et humain ? En principe, la survie de l'humanité sera assurée. Mais c'est dans le domaine des communications qu'il y aura de grands changements. Nous serons reliés à tous les points du globe par téléfax ou écran informatique. Chacun disposera d'un vidéophone. On captera facilement une centaine de chaînes de télé. Et bien sûr, on parlera fréquemment en deux ou trois langues. Et tout cela sera possible sans progrès moral ? Vous avez raison. Ces formidables progrès dépendront en grande partie du progrès moral. Mais là aussi, je crois qu'on va dans le bon sens. On va redécouvrir les grandes valeurs spirituelles, la poésie, la méditation. D'ailleurs, rappelez-vous Malraux qui disait que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas. Unité 2. Leçon 2. Exercice d'écoute numéro 14, page 82. Au fait, vous vous êtes rencontrés comment ? Au bal ? Chez des amis ? Grâce à une agence matrimoniale ? Ça s'est passé comment ? Ce qui est surtout extraordinaire, ce sont toutes les coïncidences qui ont entouré notre rencontre. Oui, c'était début février 1985, à l'Alpe d'Huez, sur une piste de ski. Oui. Très exactement le 4 février. Je m'en souviens, j'ai aperçu Sophie plusieurs fois avant de l'aborder. Je l'ai aidée à se relever après une chute. Il faut préciser que j'étais arrivée l'avant-veille et que je n'avais jamais fait de ski. Et la veille, j'étais tellement découragée que j'avais pensé abandonner et rentrer à Paris. La station a été paralysée par la neige. J'ai dû rester. J'ajouterais que le hasard aussi avait très bien fait les choses. Dix jours auparavant, j'avais dû annuler une croisière de deux semaines sur le Nil. J'étais au lit avec 39 de fièvre. Et puis brusquement, plus rien, je me sentais en pleine forme. Et je ne savais pas trop que faire de mes congés. À peu près une semaine avant ma rencontre avec Sophie, on a fêté l'anniversaire d'une vieille tante en famille. Comme elle est un peu voyante, elle m'a affirmé que ma vie allait être transformée dans une station de sport d'hiver. Un jour plus tard, je réservais ma place pour l'Alpe d'Oise. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et, six mois après, on était mariés. Il y a aussi autre chose. Après une semaine de ski, Frédéric est rentré à Paris. Et sa mère a jeté le paquet de cigarettes vides où il avait noté mon numéro de téléphone. Et moi, j'avais si bien rangé le sien que j'étais incapable de le retrouver. Mais vous ne devinerez jamais comment nous nous sommes retrouvés. Unité 2 Leçon 3 Exercice d'écoute numéro 6 Page 90 Ah, je ne crois pas que les choses vont s'améliorer beaucoup ici. Au contraire, plus ça va, plus ça va mal. Tout a bien changé depuis ton départ en 65. Crois-moi en Corse, on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. Vous dites toujours ça. Et puis, finalement, vous ne vivez pas si mal que ça. Vous avez une sacrée qualité de vie. Le soleil, la mer, la montagne et l'air pur toute l'année. Et par-dessus le marché, la pétanque et le casanis. Qui dit mieux ? Ça, c'est le bon côté des choses. Mais il faut aussi voir le revers de la médaille, tu le sais bien. La vie n'est pas si facile que ça, ici. Je voudrais bien t'y voir, toi. Tu sais, l'élevage de montagne, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, tu le vois bien. Les vaches, les chèvres, les cochons, ils sont partout, et même sur les routes. On ne peut rien faire de sérieux. Impossible de remembrer les parcelles. Personne ne veut vendre. La situation est bloquée. Alors, tu ne peux rien entreprendre. Tout est morcelé. On parle de modernisation. Ça me fait rire, tiens. Et cet élevage, avec tout le travail que ça te donne, ça ne te rapporte pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Et bien sûr, il y a quelques subventions qui tombent de temps en temps. Mais c'est pas avec ça qu'on construit les châteaux. Mais peut-être qu'il faudrait penser à se reconvertir dans le tourisme, par exemple. Il faudrait investir dans des créneaux porteurs. Eh, mais tu parles comme un technocrate. C'est pas le Japon, ici. Tu as oublié les réalités du pays. Je vais te dire, moi, ici, le vrai Malcorse, c'est le dépeuplement de l'île. L'intérieur est presque vide. Des villages entiers sont abandonnés. Eh oui ! En été, ça ne se voit pas. Les gens reviennent au pays. Mais après juillet et août, c'est terrible. Ici, dans la Castanitia, on n'a que des retraités. Eh, je te le dis, c'est un drôle d'avenir qui se prépare. Après le bac, j'aurais dû faire comme toi, monter à Paris, dans l'administration. Tu sais, à Paris, la vie n'est pas toujours rose non plus. Mais ici, regarde un peu cette mer, ce soleil et l'espace. C'est la Californie, ici. C'est le paradis que vous avez. Et vous ne le savez pas. Ce qu'il faudrait, c'est la garantie de la paix civile. Ça attirerait les capitaux. Et en avant, le renouveau touristique de l'île. Ma parole, tu es fou ! Le tourisme seul, c'est la mort de l'île. Et si les promoteurs achètent en bord de mer, ça va faire framber les prix. Et nous, ici, on ne pourra pas suivre. Non. Ce qu'il faudrait, c'est un véritable projet de développement économique. Le tourisme, oui, mais aussi les industries de pointe. Oui, mais les industries de pointe, elles ont horreur des incertitudes. C'est le cercle vicieux. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est de voir ces villages, ces églises superbes, ces cultures en terrasse abandonnées. Quand je pense au courage et à l'énergie de nos anciens, je ne comprends pas. Ça, c'est de la nostalgie. Et ça ne nous aide pas beaucoup. Il faudrait peut-être penser à revenir au pays et mettre la main à la patte. Écoutez, l'autre jour, j'arrive à Place de la Gare, à Strasbourg, et je ne m'y retrouve pas. Oui, parce qu'il y a tous ces changements dans la ville. Maintenant, c'est la capitale, c'est la capitale européenne. Alors, ils construisent, ils construisent des buildings, ils construisent des autoroutes. Moi, je m'y perds. Je suis complètement perdu quand j'arrive à Place de la Gare. Accent Provençal Il s'est fait une partie de pétanque hier. Oh là là, je ne te dis pas ce qu'on leur a mis. J'étais avec Robert, là. Et puis, on est allé sur la petite place du marché, là. Et alors, je ne te dis pas, moi, en plus, je me suis acheté des boules, là, ce matin. Je ne te dis pas comment ça brille au soleil. Alors après, on est allé se boire un petit pastis, là. Accent Auvergnat Eh oui, moi, dans le pays, je n'ai pas quitté le pays. Je suis toujours resté ici. Ah, il ne faut pas oublier qu'ici, nous sommes sur la terre des volcans, hein. Ah oui, le pays du vin et du charbon. Mais il ne faut pas oublier non plus le fromage, hein. Ça, avec le vin, le fromage, le sanhectaire, on est tranquille, là. Bien sûr, il existe l'eau de... l'eau de volvic, là-haut, hein. Mais ça, ce n'est pas pour nous, hein. C'est pour la femme, ça. Alors nous, on ne s'en occupe pas. Et voilà, c'est ça, le pays. C'est ça, la maison. Et c'est ça, notre vie. Accent du Sud-Ouest Ah, le mâche de rugby que j'ai vu hier soir, c'est le plus beau mâche de rugby que j'ai vu de mon existence. Tu avais la défense, c'était formidable. Alors tu avais une mêlée, je ne te dis pas, le Pâques, le plus beau que j'ai vu de ma vie, c'est formidable. Le rugby, c'est le plus beau sport du monde. Unité 2, leçon 4, exercice d'écoute. Numéro 6, page 102. Le problème posé par les OVNI est complexe. On n'a pas d'explication vraiment satisfaisante à proposer. Mais on peut rapprocher le phénomène d'autres plus classiques. Il pourrait s'agir de manifestations électriques ou lumineuses, un peu comparables aux aurores polaires. Un phénomène de réfraction lumineuse. Vous savez, des phénomènes qui nous semblent très simples aujourd'hui sont longtemps restés mystérieux. Pensez aux éclairs, aux tonnerres, ou tout simplement à l'arc-en-ciel. Et d'abord, il faudrait savoir si les OVNI existent. Si ça ne se passe pas seulement dans l'imagination des gens. Et si la presse et les médias n'exploitent pas tout ça pour attirer le lecteur. Vous savez, les gens ont besoin de merveilleux dans un monde banalisé et sans secret. Alors au fond, tout ça n'est peut-être qu'une illusion. Absolument. Et je voudrais apporter un point de vue un peu complémentaire. Oui, on parle beaucoup d'OVNI. Mais comment distinguer le vrai du faux ? On dispose de peu d'informations fiables. Et les scientifiques ne parlent que de ce qu'ils peuvent observer, mesurer et étudier de manière précise. Il faudrait donc partir d'observations nombreuses et solides. Et actuellement, nous n'avons pas les moyens, ni humains, ni financiers, pour entreprendre ce travail. Peut-être, mais on ne peut pas nier la vérité de certains faits. De nombreuses personnes ont vu des objets lumineux qui volaient à grande vitesse. Ça apparaît et ça disparaît. Il y a même des gens qui ont rencontré des créatures étranges. Alors... On ne peut tout de même pas systématiquement contester la bonne foi de tous les témoins. D'ailleurs, on a bien constaté des anomalies électriques, magnétiques et même radioactives à proximité de ces phénomènes. Vous admettrez que les faits sont là et qu'ils sont têtus. Oui. Il faut partir de faits observés, de preuves. Et il y en a. Le monde ne s'arrête pas à nos connaissances acquises. Bien des choses demeurent dans l'ombre. Bien sûr, il peut s'agir de phénomènes naturels actuellement inexplicables. Mais si les ovnis ne sont pas un phénomène naturel, alors il pourrait s'agir d'engins spatiaux pilotés par des créatures extraterrestres. Et si c'est effectivement le cas, alors ça implique l'existence de civilisations plus avancées que la nôtre. Tu ne peux pas imaginer la peur que j'ai eue la nuit dernière. J'en ai encore la chair de poule. Et qu'est-ce qui a bien pu te mettre dans un état pareil ? T'as encore l'air épouvanté. Tu as vu le diable. Tu as rencontré Dracula. Ne te moque pas de moi. Si tu savais, hier vers minuit... L'heure du crime. Bien bien, j'étais seule. Tout à coup, le téléphone sonne. Je décroche. Personne au bout du fil. Pas plutôt raccroché, ça sonne encore. Et toujours le silence au bout du fil. Ça m'a fait une drôle d'impression et ça s'est produit plusieurs fois. À la fin, je n'osais même plus décrocher. J'essayais de lire. Et soudain, j'entends la sonnette qui résonne de façon prolongée, dans un silence total. Et on frappe des coups réguliers et bizarres contre la porte. Si tu savais, j'ai commencé à paniquer. Je me demandais ce qu'on me voulait. Et les coups continuaient, sans réponse. Oh, quelle panique ! Je ne savais plus que faire. D'habitude, je garde plutôt mon sang-froid. Mais alors là, j'en avais des sueurs froides. Tu ne peux pas savoir tout ce qui me traversait l'esprit. J'ai pensé à un cambrioleur, à un extraterrestre. Tu ne peux pas savoir. Puis j'avais toujours en tête ce film d'épouvante que j'ai vu la semaine dernière. Touche mes mains. Je suis encore glacée de peur. Décidément. Si j'avais su que tu réagissais comme ça. Quoi ? C'est toi qui m'as fait secours ? Mais t'es fou ou quoi ? Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Je ne crois pas que je sois fait pour l'escalade. J'ai le vertige. Non, non, je reste ici. Je ne bouge plus. Écoute, dès que je regarde le vide, j'ai l'impression de plonger. C'est terrible. Je suis paralysé, vraiment bloqué. Je ne peux pas regarder, tu m'excuseras. Mais il faut que je vous garde les yeux fermés. C'est terrible, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne peux pas monter. Je ne peux pas descendre. Je vois la tête qui tourne. C'est terrible, j'ai le vertige. Si tu savais comme je suis crispé, j'en tremble. Je vois bien, t'es très pâle. Et puis tu respires mal. Essaie de te dominer, de te calmer. Ça arrive, tu sais. Respire lentement. Et surtout détends-toi. Ne pense plus à rien. Et évite de parler. Oh, quelle émotion, je vous jure. La porte de la cuisine était ouverte sur le jardin. Et qu'est-ce que j'entends dans un coin ? Un bruit curieux. Et qu'est-ce que je vois ? Un rat. Oh, mon Dieu, quelle frayeur. C'est abominable, un rat. C'est ce qu'il y a de plus répugnant au monde. Rien que le nom, ça me fait frissonner. Quelle trouille. Ça me soulève encore le cœur. Avec toutes ces histoires de rats, berk, berk. Il y a des rats qui viennent vous manger les pieds pendant le sommeil. Heureusement, j'ai trouvé une chaise. Mais j'ai failli m'évanouir. C'était affreux. Maintenant, je ne descends plus à la cave. Et je ne monte plus au grenier. On ne sait jamais. Et avant de me coucher, je vérifie s'il n'y a rien sous le lit. Philippe me dit que j'exagère. Mais on ne sait jamais. Berk, berk. Impossible de me débarrasser de cette idée fixe. Ça devient une obsession. Un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Tout d'abord, il faut reconnaître que le nombre de médailles obtenues par nos sportifs aux Jeux Olympiques est modeste, malgré l'importance de notre délégation. C'est un fait significatif. Nos sportifs de haut niveau éprouvent de grandes difficultés à combiner harmonieusement leur vie familiale, leurs contraintes professionnelles avec les exigences du sport. Et nous n'avons que rarement pour eux la reconnaissance et la considération qu'ils méritent. Aussi, proposons-nous de créer un statut de sportif de haut niveau. Cela permettrait à des champions confirmés de se consacrer à leur discipline, tout en préparant une future reconversion. Nous négocions aussi des facilités de circulation pour leurs familles avec les compagnies aériennes. Grâce à ces mesures, nos champions pourront se préparer aux grandes épreuves internationales en toute sérénité. Et bien sûr, donner l'exemple aux jeunes. Les deux projets suivants s'adressent d'ailleurs surtout à la jeunesse. En effet, avec une chaîne de télévision nationale, nous allons créer une émission entièrement consacrée aux jeunes sportifs. Leurs performances méritent d'être connues. Leurs exploits doivent être popularisés. Il faut en assurer la promotion. Car ce sont, là encore, des exemples à suivre. Nous allons également lancer en direction des jeunes une opération sport et technique. En effet, le sport apparaît trop souvent en coupé de la vie moderne, et notamment des progrès techniques. Alors qu'il en est très proche. Songez par exemple aux sports les plus récents comme le deltaplane, le parapente ou l'ULM. Ces disciplines associent maîtrise technique et qualité sportive. Songez aussi aux pionniers de l'aviation. Ne faut-il pas retrouver l'esprit qui les a inspirés ? Aussi proposons-nous de créer dans chaque établissement technique une discipline phare qui plongerait nos jeunes dans l'aventure dès le lycée. Les uns pourraient s'adonner à la voile, les autres à la plongée, à l'escalade ou à la moto. Il faut réinventer l'esprit d'aventure pour mieux affronter les défis du futur. Le dernier projet, enfin, visera à lutter contre les formes d'agressivité malsaines qui se manifestent trop souvent dans le public de nos stades. Il faut arrêter les insultes, les jets d'objets, les violences au sein du public. Il est vrai que les stades canalisent bien des sentiments obscurs. Mais les comportements agressifs peuvent être à l'origine d'incidents graves. Il nous faut mettre en place une politique éducative pour prévenir ces comportements. Le public a un cœur qui bat, il doit aussi avoir un cerveau qui pense. Unité 3, leçon 1, exercice d'écoute numéro 10, page 122. Vous savez, je travaille beaucoup. Écrire, peindre, sculpter, ça me prend beaucoup de temps. Alors parfois je coupe tout. Oui, il faut savoir se détendre et pour créer, il faut faire le plein d'émotions, d'impressions. J'aime beaucoup me recueillir. Et de temps en temps, je fais une retraite dans un couvent retiré. Je fais le vide pendant une semaine et je retrouve tout mon punch. Mais j'adore aussi flâner sur les grands boulevards. Je regarde, j'observe. Une rue, un objet, les gens, un visage, une expression. Ça m'inspire. Et en ce qui concerne le sport, j'en fais pas mal. Il faut bien garder la forme. Je m'oblige à faire du footing régulièrement. Mais c'est très très dur. Par contre, je me rends à mon cours de yoga avec plaisir. En sortant, c'est fabuleux. J'ai l'impression d'être en harmonie avec le monde entier. L'été dernier, j'ai essayé la plongée sous-marine. On m'avait conseillé ça. Mais alors c'est vraiment pas un truc pour moi. Je ne suis pas un être des grandes profondeurs. Je suis un être des grandes surfaces. Ah oui, ce qu'il faut dire encore, c'est que je ne regarde jamais la télé. Il y a quatre ans, on a décidé de sacrifier notre télé. Avec Enrico, on a précipité dans une décharge du haut d'une falaise. Oui, il faut éviter d'être contaminé par la banalité envahissante. Mais ce qu'on a, c'est une superbe discothèque. La musique, c'est ma passion. Ça prolonge la vie. C'est plein d'émotions. Ça alimente le cœur. Ça donne une forme au silence. D'ailleurs, ça fait pousser les plantes. Et puis ça fait éclore ce qu'on a au fond de soi. La musique, c'est quelque chose. Et puis Enrico et moi, on fait parfois des voyages en Inde, en Afrique. Enfin, quand on a un peu d'argent, on visite les pays. Mais surtout pas les musées. C'est de l'art, de l'art mis en boîte. Ça me fait penser au cimetière. C'est pas des lieux de vie. Et alors, pour ce qui est des livres, j'en ai lu beaucoup. J'étais même devenue une lectrice boulimique. Jusqu'au jour où j'ai découvert que la vie, ça passait par les tripes et par la tête. Alors maintenant, je me contente de lire les classiques, les grands. Sinon, eh bien, je m'occupe de notre petit jardin. C'est apaisant, les arbres, les fleurs. Ça me plaît beaucoup. Je les taille, je les arrose. Je les regarde pousser. Unité 3, leçon 2, exercice d'écoute. Numéro 8, page 134. Il est super ce film, non ? Moi, avec la guerre du feu, je ne m'attendais pas à ça. J'avais peur que ça fasse un peu reportage sur la préhistoire. Et puis non, ça m'a beaucoup plu. Moi alors, ça m'a passionné du début jusqu'à la fin. On comprend bien le chemin qu'il a fallu parcourir pour apprendre à faire du feu. Oui, on sent bien toute l'importance que les primitifs accordaient au feu. Ils le protégeaient, ils l'entretenaient, ils allaient le voler et même l'éteindre chez les ennemis. Oui, le feu pour eux, c'était la vie. C'était magique. Mais il y avait aussi autre chose qui est très bien rendue. C'est la fragilité et l'impuissance des hommes. Vous avez vu tous les dangers que les hommes couraient ? Ils sont poursuivis par les lions. Avant ça, attaqués par les loups. L'un d'eux est blessé par un ours. Et c'est pas tout. Au moment où ils trouvent un feu éteint, sous la cendre, ils découvrent un crâne d'homme. Oui, ils sont tombés sur des cannibales. Ils devaient constamment se défendre. C'était la lutte permanente pour la vie. Et quand on les voit avancer tout petits dans la vallée et dans la savane, on a bien l'impression qu'ils sont perdus dans une nature immense et hostile. C'est vrai que les paysages sont bien choisis de ce point de vue-là. Et puis la mise en scène est pas mal réussie, je trouve. Ça devait pas être évident de reconstituer cette époque-là. Pourtant, avec les costumes en peau de bête, les peintures de guerre, les gestes et le langage des tribus, on a vraiment l'impression d'être en pleine préhistoire. Il faut reconnaître aussi que les acteurs jouent bien. Ils parlent une langue inconnue, mais on comprend tout grâce à leurs gestes, aux expressions, aux mimiques. Il y a autre chose encore qui est très intéressant. Le guerrier qui est le héros devient de plus en plus humain. Au début, il est bestial et primitif. Et puis, il évolue en découvrant l'amour et la tendresse. Oui, il découvre pas seulement le feu, mais aussi une tribu plus civilisée. Et vous remarquerez que c'est grâce à une femme qu'il découvre les sentiments, le feu, un peuple plus évolué et même le rire. Unité 3 Leçon 2 Exercice d'écoute numéro 10 Page 135 Objectif Au sec 2025 Quelques Et Quelques Il Par Par Sous-titrage ST' 501 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 Et en plus, ils se balancent d'un côté et de l'autre, un peu comme Charlie Chaplin. Et c'est de là, à quoi est-ce qu'ils jouent ? Ils glissent le ventre sur la glace, sans se préoccuper de leur smoking. Mais ils sont bien maladroits sur Terre, ces manchots. Et hop, voilà un autre apprentisqueur. Que voulez-vous ? Ils ne sont pas vraiment à l'aise sur Terre. Leur élément à eux, c'est la mer. Et ce sont alors de vrais champions. Et oui, dans l'eau, ils peuvent parcourir jusqu'à 9 mètres à la seconde. Et attention aux numéros de plongée. Ils descendent couramment à 20 mètres de fond pour rechercher leur nourriture. Surtout, ne vous fiez pas à cette allure gauche et embarrassée de petits retraités. Les manchots peuvent même réaliser de véritables exploits. Ils atteignent jusqu'à 350 mètres de profondeur. De quoi faire rêver bien des plongeurs ? Je vous le disais, ce sont de curieux oiseaux. Et celui-ci, que peut-il bien faire ? Mais regardez donc comme il est courtois. Il dépose solennellement un petit caillou brillant au pied de l'élu de son cœur. C'est son petit cadeau à lui. Sa façon de déclarer son amour. Et c'est de là. Regardez comme il s'embrasse tendrement du bout du bec. C'est vraiment touchant. Et ce couple-là ? Quelle organisation ! Pendant que Madame couve, monsieur va faire les courses. Enfin, pêcher ce qu'il faut de nourriture. Et qu'est-ce que c'est que ce rassemblement-là ? Est-ce que les manchots auraient des habitudes militaires ? Eh oui ! Ils se rangent parfois en colonne pour exécuter une sorte de danse militaire. Est-ce qu'il y aurait un service militaire chez les manchots ? Et regardez ! Comme ils battent le rythme de leurs petites ailes palmées. C'est vraiment curieux. Eh oui ! Je vous le disais, méfiez-vous de cette ère pacifique. Les manchots ne graignent pas l'homme. Pas du tout. Mais gare à celui qui les approche de trop près. En essayant de caresser l'un d'eux, un membre de l'expédition a vu sa main poignardée d'un coup de bec. Attention ! Le manchot n'est pas agressif, mais... Il a horreur d'être apprivoisé. Unité 4, leçon 1, exercice d'écoute. Numéro 9, page 170. C'est Thomas Boissier de Clermont-Ferrand. Il y a du nouveau ici. Ah oui ? Et quoi donc ? Eh bien, d'abord une grève qui a éclaté. Et je crois que ça va être très dur. Et ça se passe où, cette grève ? Eh bien, c'est tout le personnel de Coméca. Oui, enfin, c'est-à-dire des constructions mécaniques de l'Allier, qui n'a pas repris le travail ce matin, à Montluçon. Il fabrique des chaudières à gaz. Et combien de personnes sont concernées par cette grève ? Oh, ça fait à peu près 600 personnes, si on compte les trois groupes d'ateliers. Et pour quelles raisons on en est arrivés là ? Alors, d'après ce que j'ai pu savoir, la direction parle de licencier la moitié des effectifs. Et bien sûr, les syndicats ont déclaré l'union sacrée. Et ils sont absolument opposés à tout ça. Voilà, on en est là. Donc, actuellement, il n'y a pas de négociation en vue. Ça risque même de se durcir, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'après la direction, il n'y aurait pas d'autre solution pour sauver l'entreprise. Mais les syndicats reprochent à la direction sa mauvaise gestion et une absence de politique commerciale efficace. Ils ne veulent rien négocier. Ils exigent que la direction annule d'abord tous les licenciements. Ça risque de chauffer parce que la situation est complètement bloquée des deux côtés. Et quoi d'autre, sinon ? Eh bien, un gigantesque carambolage sur la nouvelle autoroute qui relie Paris à Clermont. Et c'est arrivé où, plus précisément ? Et quand ? Ce matin à 6h, à la hauteur de la sortie pour Rion, à 12 km au nord de Clermont. Et c'est très grave, alors ? Oui, surtout au point de vue des dégâts matériels. On compte à peu près 35 voitures accidentées. Heureusement, il n'y a que des blessés légers. C'est un miracle. Ça aurait pu être bien pire. Et vous avez une idée des causes de ce carambolage ? Eh bien, c'est très simple. Un automobiliste en état d'ivresse circulait à contre-courant sur l'autoroute. La folie, quoi. Vous vous rendez compte ? En plein brouillard givrant. Et il faisait nuit noire encore par-dessus le marché. Heureusement, les autres roulaient à allure modérée. Et par chance, il n'y avait pas de poids lourd. Sinon, c'était la catastrophe. Unité 4, leçon 1. Exercice d'écoute. Numéro 12, page 174. Vous n'auriez pas 500 francs, s'il vous plaît ? C'est honteux de voir des choses pareilles de nous. Mais l'argent, ça se gagne. Il faut apprendre à travailler. Allez, ouste ! Je ne supporte pas qu'on prenne les gens pour des imbéciles. Vous vous moquez du monde. Vous n'auriez pas 500 francs, là ? Bon, mais pas quand, mon vieux. Bon, mais pas quand. Bon, toujours plus. Vous leur donnez la main, ils vous prennent le bras. Vous n'auriez pas 500 francs, mademoiselle ? Quel culot ! C'est pas croyable. On accepte vraiment n'importe quoi. Mais où va-t-on ? Vous n'auriez pas 500 francs, monsieur ? Hé, mon vieux, c'est une bonne idée, ça. Mais je connais l'astuce, hein. Plus c'est gros, mieux ça marche. Malheureusement, avec moi, ça ne prend pas. Vous n'auriez pas 500 francs ? Ah, mon pauvre, les temps sont durs. Mais la vie n'est pas toujours facile. Tenez, prenez dans le sac. Je ne serai pas plus pauvre, et vous pas plus riche. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Vous n'auriez pas 500 francs, s'il vous plaît ? D'accord, mais vous repasserez la semaine prochaine quand j'aurai gagné au loto. Vous n'auriez pas 500 francs ? C'est important. Vous avez raison. Du fric, ils en ont plein les poches. Il suffit de demander. Ils ne savent pas quoi en faire. Mais votre numéro, il n'est pas encore au point. Il faut répéter encore. Répéter. Vous n'auriez pas 500 francs, monsieur ? Il y a encore un truc de la caméra invisible. Il ne manque pas d'imagination. C'est fou ce qu'ils vont chercher. Unité 4, leçon 2, exercice des gouttes. Numéro 10, page 184. Un spécialiste explique. La médecine officielle ignore encore bien des choses et connaît bien des échecs. Et puis, en devenant très technique, elle est devenue moins humaine. Alors, des pratiques parallèles voient leur influence s'étendre. C'est le cas de l'acupuncture. Son principe, c'est qu'il existe un équilibre entre deux formes d'énergie. L'une positive, l'autre négative. Si l'équilibre est rompu, les maladies apparaissent. Le traitement consiste à réguler la circulation de l'énergie dans le corps. Et pour cela, on utilise des aiguilles qu'on pique à des endroits précis du corps. Grâce à l'acupuncture, on peut diminuer les douleurs et soigner des choses comme les allergies, par exemple. D'après l'auriculothérapie, il y a un rapport entre les diverses parties de l'oreille et les parties du corps. Alors, il y aurait par exemple le point de l'œil et le point de l'estomac. Et lorsqu'on connaît ces points, on peut les stimuler. On utilise cette technique notamment pour lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme. En phytothérapie, on se sert des plantes, des graines, des tiges, des feuilles, d'extraits pour traiter les maladies. Les doses sont adaptées à chaque malade, ce qui évite les réactions allergiques et les effets secondaires entraînés par les médicaments classiques. Il y a aussi la mésothérapie. C'est une technique qui consiste à injecter de faibles doses de médicaments sous la peau. Et on se sert d'aiguilles très fines. On les implante le plus près possible de l'organe malade. Ça permet de diminuer la quantité de médicaments tout en augmentant son action. Il faut ajouter la radiesthésie médicale. C'est une méthode de diagnostic. C'est fondé sur la sensibilité du corps à certaines radiations. On emploie un pendule pour établir le diagnostic et choisir le remède adapté aux malades. On peut encore citer l'ostéopathie. Les ostéopathes considèrent qu'il faut agir sur la structure du corps pour soigner l'organe. Oui, en agissant sur l'environnement, on peut rétablir un équilibre perdu et guérir. Par exemple, en palpant ou en massant, on peut corriger la position et le mouvement des os. Et par conséquent, améliorer le fonctionnement d'un organe, sa circulation ou son innervation notamment. En ce qui concerne la chirologie, elle étudie les lignes de la main et leur forme en vue d'établir un diagnostic. On arrive enfin à l'iridologie. C'est aussi une méthode de diagnostic. On suppose que les maladies laissent des traces sur l'iris de l'œil du malade. On photographie l'iris et on l'analyse. Ça permet de déceler certains troubles. Par exemple, une tâche noire peut correspondre à un calcul dans la vésicule biliaire. Unité 4, leçon 2. Exercice d'écoute numéro 13, page 186. Alors, tout d'abord, il faut que je te dise, pour jouer, on peut être deux ou plusieurs. Et il faut avoir trois dés ordinaires et une masse de jetons. Tu me suis, oui ? Oui, oui, ça va, continue. Bon. Alors maintenant, quel est le but du jeu ? Eh bien, avec les trois dés, il faut réaliser la meilleure combinaison. Alors, fais bien attention. C'est pas très simple. Tu devrais noter les combinaisons. Vas-y, je note. Je te les donne par ordre décroissant. Donc, de la plus forte à la plus faible. Premièrement, il faut savoir que le meilleur résultat, c'est le 421. Un 4, un 2 et un as, ou un 1, si tu préfères. Ça vaut tous les jetons du pot, moins 1. C'est quoi, le pot ? On verra après. Note bien les combinaisons pour l'instant. Deuxièmement, on a la paire d'as suivie d'un autre chiffre. Dans ce cas, ça vaut le chiffre marqué sur le troisième dé. Par exemple, on peut faire 1, 1, 6. La valeur du coût sera donc de 6 jetons. Tu me suis toujours ? Oui, ça va, continue. Après, on a les 6 brelants. C'est-à-dire quand les 3 dés ont la même valeur. Par exemple, tu peux avoir 3 fois 1, ou 3 fois 6, etc. Dans ce cas, ta combinaison, elle vaut 3 jetons. Et puis, quatrièmement, on a les 4 séquences. Une séquence, c'est quand les 3 chiffres se suivent dans l'ordre. Alors, on peut avoir 6, 5, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 2, ou 3, 2, 1. Et chaque séquence vaut 2 jetons. Ça va ? T'as bien compris ? Ben oui, t'es très claire quand tu veux. Et je suis moins bête que ce que je croyais. Pour terminer, on a tous les autres résultats. Ça va de 665 à 221. Et le meilleur résultat vaut un jeton. Et après, comment on joue ? On y arrive. Voilà comment le jeu fonctionne. Au départ, chaque joueur reçoit le même nombre de jetons. Et on met 11 autres jetons au milieu de la table. C'est ça ce qu'on appelle le pot. Après, on tire au sort avec un dé pour fixer l'ordre du jeu. Le premier joueur a droit à 3 essais. Les suivants ne peuvent pas lancer les dés plus de fois que le premier. Jusqu'ici, j'ai à peu près tout compris. Fais bien attention à la suite. Ça va se compliquer. Il ne faut surtout pas oublier que le jeu consiste à se débarrasser de ces jetons en les donnant aux autres joueurs. Et il faut savoir encore qu'une partie comporte deux phases. La charge et la décharge. Au cours de la charge, voilà comment ça se passe. Le perdant de chaque tour a une pénalité. Ça veut dire qu'il doit prendre dans le pot un certain nombre de jetons. Et ce nombre correspond au point marqué par les autres joueurs. Alors, quand le pot est vide, on entre dans la seconde phase du jeu. La décharge. Le gagnant de chaque tour donne au perdant un certain nombre de jetons. Bien sûr, ce nombre correspond au point qu'il a marqué. Et le premier qui n'a plus de jetons a gagné la partie. Voilà, c'est tout. J'ai compris. Enfin, je crois. Mais ça ira encore mieux quand on aura fait une partie. Bon, alors, on y va ? Unité 4 Leçon 3 Exercice d'écoute numéro 3 Page 193 De ces trois sculptures, c'est sans doute celle-ci la plus ancienne. Il y a quelque chose qui permet de l'identifier. Ce sont ses yeux immenses, disproportionnés par rapport au visage. Je suis sûr que c'est une statue de l'époque sumérienne et qu'elle date du troisième millénaire avant Jésus-Christ. La civilisation de Sumer, c'est une des plus anciennes que nous connaissions. Elle s'était établie au confluent de deux fleuves du Moyen-Orient, le Tigre et l'Euphrate. Dans un pays qui s'appelle actuellement l'Irak. Nous sommes sans doute en présence d'un personnage en train de faire une offrande. Remarquez les mains jointes sur la coupe qu'il va offrir. Remarquez aussi la rigidité du corps. L'expression dramatique du visage, encadrée par la longue chevelure et la longue barbe. Et surtout ses grands yeux qui semblent ouverts sur l'éternité. Il est vraiment impressionnant, non ? La deuxième sculpture est un peu plus récente. Elle vient des Cyclades, un groupe d'îles qui se trouve entre la Grèce et la Crète. Elle est en marbre alors que la statue sumérienne était en calcaire. Et elle doit dater de 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est vraiment très typique et très original comme style. Vous voyez, toute la tête a été traitée à partir de formes stylisées. L'ovale, le triangle et le cylindre. Ça peut paraître très primitif comme représentation, mais il faut savoir qu'à l'époque le visage était peint, et en particulier les yeux. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous apercevrez quelques traces de peinture qui restent encore. Ça représente une idole. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous paraît très moderne. Peut-être parce que certains sculpteurs ou peintres contemporains se sont inspirés de ces formes géométriques. Venons-en à la troisième statue, qui représente un personnage à la barbe taillée et qui porte un vêtement décoré de motifs qui ressemble à des trèfles. Elle vient de Mohenjo-Daro, une civilisation de la vallée de l'Indus au Pakistan, qui s'est développée entre 2300 et 1700 ans avant Jésus-Christ. À Mohenjo-Daro, on a découvert des vestiges de grandes villes qui comptaient plusieurs dizaines de milliers d'habitants et qui étaient dirigés par des rois-prêtres. C'est sans doute un de ces rois-prêtres que nous avons ici. Remarquez comment le visage a un aspect oriental. On dirait même qu'il a les yeux bridés. Unité 4, leçon 3. Exercice d'écoute numéro 11, page 199 Xavier Dupuis, vous avez vécu parmi les Touaregs. Et vous avez écrit un livre, Les Seigneurs du Désert. Pourquoi ce titre ? Eh bien, autrefois, les Touaregs étaient les maîtres du désert. Ils régnaient sur les espaces arides et montagneux qui s'étendent du sud algérien à la Libye, du Niger jusqu'au Mali. Et puis, c'était de redoutables guerriers. Ils conduisaient et protégeaient les caravanes, ou bien ils les attaquaient. Le désert leur appartenait. Ils avaient même asservi les cultivateurs des oasis. Et en plus, ils contrôlaient l'exploitation du sel. Mais ça, c'est le passé. La civilisation du désert a tendance à se transformer rapidement. Vous dites que ce peuple sera vaincu par la vie moderne. Pourquoi le progrès serait-il une menace pour eux ? Oui, c'est effectivement très paradoxal, mais facile à comprendre. Vous savez, on exploite de plus en plus les richesses du désert. On trace des routes. On crée des lignes aériennes. On utilise de moins en moins la piste et le dromadaire. Et bien sûr, beaucoup d'entre eux se fixent. Ils abandonnent ainsi la vie nomade et inévitablement leurs coutumes. Et leur mode de vie a beaucoup changé ? Oui, surtout leur organisation sociale. Par exemple, leur chef, la Ménocale, a perdu toute importance politique. Et cela depuis la colonisation française. D'ailleurs, toute leur hiérarchie sociale s'est écroulée. Avant, ils avaient des esclaves d'origine noire. Et bien, à l'indépendance des pays africains, ils ont été libérés. Et comment se fait-il qu'un peuple ait choisi de vivre dans le désert ? On suppose que tout s'est joué au XIVe siècle. Les Touaregs seraient les descendants de tribus berbères. Les Arabes les auraient repoussés vers le centre du Sahara. Ils ont ainsi vécu protégés par les montagnes et le désert. Et voilà comment ils ont réussi à conserver leur langue et leurs coutumes. Et ces coutumes, qu'ont-elles de particulier ? Eh bien, par exemple, très curieusement, ce sont les hommes qui portent le voile chez les Touaregs. Les femmes ne le portent pas. Ce voile et la tunique de coton bleu qu'ils portent les protègent du soleil. Par ailleurs, chez eux, ce sont les femmes qui apprennent la langue ancestrale aux enfants. Leur langue maternelle n'est donc pas l'arabe ? Non, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Ils ont leur propre langue, le tamatchek. Et pour écrire, ils utilisent un étrange alphabet d'origine libyque. Mais vous savez, l'arabe tente à devenir la langue de communication, notamment avec le monde extérieur. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans leur vie ? Écoutez, ce sont des gens qui mènent une vie très simple. Ils élèvent des chèvres, des moutons ou des dromadaires. Ils savent se contenter de l'essentiel, de peu de choses et de liberté. Unité 4, leçon 4. Exercice d'écoute numéro 5, page 206. Vous savez, tous les peuples ont leur qualité, et bien sûr leurs défauts. Tenez, les Allemands, par exemple. Ce sont des travailleurs infatigables. Et en plus, ils ont le sens de l'ordre et de l'efficacité. On dit souvent qu'ils sont ennuyeux. Eh bien, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient bons vivants. Et ils savent faire la fête. Évidemment, si vous les comparez aux Italiens, ce n'est pas pareil. Je suis toujours émerveillé par le sens du contact de mes amis romains. Et en plus, quelle capacité d'imagination ! Quel sens de la création ! Quelle fantaisie ! Bien sûr, ils parlent, ils parlent. Mais ne croyez pas ceux qui disent qu'en Italie, on est paresseux. Non ! Est-ce que vous saviez qu'un Italien sur cinq exerce un deuxième emploi ? J'ai aussi fréquenté des Américains. Alors, eux, ils sont très décontractés. Mais un peu sûrs d'eux-mêmes. Et toujours persuadés d'être les meilleurs. Mais attention ! Ils sont clairs et méthodiques. Et ne s'embarrassent pas de ce qui est inutile. Et puis, ils sont réglo. Ah ! Et dernièrement, j'ai traité avec des Japonais. Ah ! Ces Asiatiques ! Ils sont surprenants. Ce qui m'a frappé, c'est leur discrétion et aussi leurs compétences. Moi, j'ai découvert l'Amérique du Sud. C'est vraiment le rêve. Vous savez, le Brésil, l'Argentine et le Mexique, ce sont des terres de contraste et de vie. J'ai été fascinée par le tango. On y retrouve le cœur même des Argentins. Leur amour de la vie et leur sens du tragique. Et au Mexique aussi. Quel sens de la vie, de ce qui est essentiel. Nous, on a perdu tout ça. Et les Brésiliens, quelle joie de vivre. C'est merveilleux. Il faut aller en Amérique latine pour recevoir une leçon de vie. Au lieu d'aller voir un psychanalyste, offrez-vous un séjour en Amérique du Sud. J'ai aussi visité l'Espagne. Je m'attendais à trouver des gens orgueilleux. En fait, non. Ils ont simplement le sens de l'honneur. Et croyez-moi, leur amitié est fidèle. Ils sont parfois excessifs. Mais moi, j'aime ces caractères passionnés. Et il faut aussi que je vous dise que je n'ai jamais rencontré des gens aussi hospitaliers qu'au Maroc. Et dernièrement, je me suis rendue au Sénégal. Les Africains adorent parler. Parfois trop. Mais ils sont chaleureux et serviables. J'ai été agacée par un marchand de souvenirs qui voulait me rouler. Ça allait mal tourner. Et bien des tas de gens sont venus pour prendre ma défense. Alors moi, j'ai pas de préjugés. C'est d'après les actes que je juge les gens. Ouais. Je suis tombé en panne en Angleterre. C'était grave. On m'a aidé. On m'a traité comme un ami. Ça te marque ça, non ? Alors, les Anglais, c'est sacré. Et puis, il y a aussi tous ceux qui viennent du Nord. D'abord, ils sont froids, un peu rudes. Mais si tu creuses, c'est du solide. Alors, je vais vous dire. Des étrangers, et dans mon métier, on en rencontre 50 à 60 par semaine. Ah, mais attention. Il y a clients et clients. Les Américains et les Japonais, ils sont généreux. Ils vous laissent des pourboires, comment dire, royaux. Ouais, c'est le mot. Mais ils parlent rarement français. C'est pas comme les Italiens et les Espagnols. Eux, ils se débrouillent toujours. Et alors, hier matin, je prends un monsieur. Il venait d'un pays arabe. Il a essayé de marchander la course. Vous vous rendez compte ? Ah, mais attention. L'été dernier, j'ai fait un voyage en Algérie. J'ai été accueilli dans la famille d'un collègue. Mais attention. Comme un prince d'Orient. Il n'y a pas de mot pour le dire. Comme un pacha. Vous vous rendez compte ? Unité 4, leçon 4. Exercice d'écoute. Numéro 11, page 210. Le docteur Aurélia Ribeira. Nous n'avons jusqu'à présent pas assez développé la recherche sur les effets positifs engendrés par certaines émotions et plus particulièrement par le rire. En effet, le rire est d'abord un exercice physique stimulant. Il mobilise la plupart des muscles de l'organisme, du visage jusqu'au membre en passant par les muscles abdominaux. Et c'est un exercice physique doux et profond qui stimule tout le corps. Savez-vous que quelques minutes de rire dans une journée valent une heure de sport ou 45 minutes de relaxation ? Après avoir ri, on se sent calme et léger. Le rire supprime les tensions nerveuses, les crispations de toutes sortes. Il chasse la colère. Oui, tout cela parce que le rire favorise la circulation des énergies internes. Eh oui, lorsqu'on rit, on fait baisser sa tension artérielle. Mais le rire a encore bien d'autres vertus que nous ignorons. Il a aussi une action bienfaisante sur la digestion parce qu'il permet un massage en profondeur de l'appareil digestif. Et ce n'est pas tout. Il faut souligner que le rire combat chimiquement les états dépressifs. Je dis bien chimiquement. Oui, car nous avons établi que l'état d'hilarité libère une molécule qui entraîne l'optimisme. Le rire s'opposerait donc aux états d'anxiété. D'ailleurs, si on considère les gens angoissés, on remarque qu'ils ont perdu la faculté de rire et donc le pouvoir de se guérir eux-mêmes. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le rire a toujours été un facteur d'intégration sociale. Je m'explique. Autrefois, on appréciait les gens qui faisaient rire. Et on se sentait bien dans un groupe gai et joyeux. Enfin, de nombreuses études sur la créativité rappellent que la détente, le rire, l'humour d'un groupe facilite la rupture avec la routine, avec les attitudes rigides et conformistes. Et cela a bien sûr pour effet de libérer l'imagination et de favoriser la création. Eh oui, le rire, c'est tout simplement la vie. Nous préparons d'ailleurs une thérapie par le rire. Elle devrait permettre de lutter contre le vieillissement précoce, les pertes de mémoire, le manque de curiosité et les états de tristesse injustifiés. Alors je pose la question « Faut-il se priver de rire ? » Et je lance un cri d'alarme. « Sauvons le rire si nous ne voulons pas mourir de tristesse ! » Sous-titrage Société Radio-Canada